Aujourd'hui, je vais essayer de faire un message en quatre points. Fais rire. Normalement, on devrait voir Romain chapitre 9, Dieu voulant la semaine prochaine 10, et dimanche après 11. Donc c'est une section qui est très particulière finalement dans la lettre de Paul, cette lettre qu'il adresse aux Romains. Je suis tenté de refaire un survol à nouveau, je sais que je vais me perdre là-dedans. Mais on se rappelle que l'apôtre Paul écrit son évangile, non pas comme les quatre autres évangélistes de manière narrative, mais plutôt de manière théologique. Il prend les événements et il montre finalement comment la justice de Dieu peut venir dans nos vies, ce qui nous permet de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Parce que la grande question, c'est qui peut se présenter devant un Dieu saint? Et quand les gens vous parlent de Dieu, et principalement dans d'autres religions, que ce soit l'islam ou autre chose, je pense que la lettre de Paul ici vient vraiment montrer la différence entre tout ce qui est religieux, tout ce qui est cette activité humaine où on essaye d'atteindre Dieu, puis avec toute la sincérité du monde, je ne pense pas que c'est à remettre en question, mais comme Paul va le dire un peu plus loin, entre autres au chapitre 10, quand il parle des siens, quand il parle des juifs, il leur rend le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Puis le sens d'intelligence, c'est ce que Paul essaie de souligner ici. Naturellement, chacun de nous, on va toujours essayer d'aborder Dieu comme on s'aborde les uns les autres. Puis on s'aborde habituellement les uns les autres sur une base finalement de, moi je ne peux pas vous dire ça, d'amitié, de sincérité, à la limite d'essayer d'être trouvé digne de la rencontre qu'on a. Il faut, comme Pastoriel le rappelait plus tôt, la confiance c'est quelque chose d'unique, c'est privilégié. Sans confiance, il n'y a pas de relation. Donc on essaie d'être trouvé digne de la confiance que l'autre personne nous donne en nous écoutant, ou peu importe. Ça c'est tout à fait normal. Notre justice personnelle là-dedans a place. Ça marche? Inévitablement, on va essayer de faire la même chose avec Dieu. On va essayer d'être plaisant, on va essayer de rencontrer ses demandes, mais si on est moindrement éclairé, sincère, on s'aperçoit que j'ai le désir, je reconnais, comme il a été chanté dans le psaume 119, que sa loi, sa parole est parfaite. Je n'ai rien à dire contre ça, mais je vois par contre une autre loi agir en moi, qui est celle du péché. Puis le péché, ce n'est pas simplement nos mauvaises actions. C'est ce désir d'établir notre manière de voir, notre justice comme étant le critère de la relation. C'est le gros problème finalement dans les relations humaines, dans une vie de couple par exemple. Le plus vite qu'un couple apprend à écouter l'autre, authentiquement, sincèrement, pour essayer de comprendre, le plus vite, ils vont entrer finalement dans une relation nouvelle et ils vont se découvrir. Mais tant et aussi longtemps qu'un des deux partis où les deux demeurent dans sa manière de voir comme étant la manière de voir, eh bien vous n'avez pas grand chance que ce couple-là finalement devienne épanoui. Un des deux, s'il veut que ça marche, va souvent se faire un genre de suicide intellectuel où il va disparaître pour que l'autre s'impose ou s'affine en divorce, en séparation. Donc avec Dieu, s'il est parfait, on a un sérieux problème. Et si Dieu demande la perfection, on a un énorme problème. Alors comme Job, dans tout son livre, présente comment un homme peut-il se présenter devant Dieu? Comment on peut être pur? Où je peux trouver le lieu pour être purifié et d'être capable d'entrer en relation avec Dieu? Fait que Paul dit, regardez bien, c'était ça la promesse de Dieu, que lui viendrait vers nous dans notre misère et qu'il établirait finalement une alliance éternelle basée sur sa justice à lui, qu'il mettra à notre compte. OK? Fait que là, je suis à l'heure de savoir. Fait que là, il va démolir systématiquement toutes les sortes de justice possibles pour qu'à la fin, il ne reste que la justice de Dieu. Fait qu'il va commencer au chapitre 1 en parlant de la justice, puis c'est trop dur à dire, là, la justice des injustes. Parce que même les gens qui sont injustes, qui sont pervers, ont leur système de pensée et ils s'évaluent là-dedans. Parce que Paul finit que non seulement ils ne sont pas sans le témoignage de Dieu, ils ont le témoignage de la loi dans leur propre cœur, mais ils vont à l'encontre volontairement, connaissant le jugement de Dieu sur les choses qu'ils vont commettre, ce jugement de Dieu qui les déclare dignes de mort et ils vont mourir. Non seulement ils vont contre ce jugement, mais ils approuvent ceux qui sont dans la même ligne qu'eux. OK, donc l'injustice, aux yeux des uns, là, chez les gens que la parole de Dieu déclare ici, des gens qui ont vraiment perverti leur voix, qui donnent toute une série de qualificatifs, non seulement ils le font, mais en plus ils l'établissent comme un nouveau système de justice. Et là, c'est vraiment le cas d'appeler le mal bien puis le bien mal. Après ça, il sait très bien que ça va faire réagir l'autre côté de l'humanité, qui est moral. Et le côté moral de la communauté, de la société, va condamner ces gens-là. Et Paul va dire, le problème, c'est que toi qui condamnes ces choses, tu fais les mêmes affaires. Et là, il développe, et comme on a vu, c'est en réalité, si je me retiens de voler, si je me retiens de faire le mal, ce qui est bien, mais j'ai quand même retenu une bête en dedans de moi que j'aimerais bien que ça ne soit plus là. Vous me suivez? Donc, il y en a qui vomissent, et c'est évident qu'ils sont malades. Et il y en a qui serrent les dents puis ils ravalent. Ce n'est pas évident qu'ils sont malades. Mais il faut aimer ça. Après ça, il va parler des Juifs qui sont bien contents que les immoraux et les moraux de ce monde sont condamnés parce qu'eux ont la connaissance de la loi de Dieu. Et là, l'apôtre Paul les prend eux aussi en défaut en disant, toi qui connais la loi de Dieu, qui te vente d'être un instructeur des simples, des aveugles, des petits, toi qui est contre, par exemple, l'idolâtrie, tu commets des sacrilèges. Et toute l'histoire d'Israël montre à quel point, finalement, même quelqu'un qui connaît la loi de Dieu, c'est supposé mettre en lumière le problème et non pas t'aveugler que tu n'as plus de problème. Il dit, donc, si toi ça te donnait la prétention que parce que tu connais la loi de Dieu et qu'il la brise, mais parce que tu la connais, tu penses que tu es exempt finalement d'y obéir, il dit, toi aussi, tu es condamné. Fait qu'il finit en disant, tout le monde, juif ou grec, dans le sens toutes les nations et les juifs, l'israélite y inclut, il finit avec une condamnation générale sur tout le monde. Personne, normalement, s'en sort. Donc, c'est pas surprenant de savoir que le christianisme au travers des siècles et même la parole de Dieu, de toute façon, que ce soit de l'Ancien ou de le Nouveau Testament, a rarement été appréciée dans cette première partie du message. Et puis, beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament ou de justes dans le Nouveau Testament ont fini massacrés. On parlait d'Étienne. Étienne, avant d'annoncer la bonne nouvelle, il parlait à des gens et il réalisait très bien qu'il parlait à des gens qui se rassuraient de ce qu'ils avaient fait. Alors, tu ne peux pas parler d'une solution à quelqu'un qui ne comprend pas le problème. Donc, pour présenter une solution, il faut que tu exposes le problème. Et Étienne a tellement bien qu'il ne pouvait pas, il nous a dit, résister à sa sagesse. En d'autres mots, tu sais, des fois que quand quelqu'un parle comme moi en ce moment, vous parlez sûrement dans vos têtes, hein? Puis c'est pas poli, il paraît. Mais on se parle parce qu'il y a une discussion pareille. Puis moi, je l'imagine, ça fait que je vous réponds. Donc, cette discussion, c'est que soit on approuve, soit on désapprouve, soit on réajuste, soit on essaie de voir. Donc, on reparle ce qu'on entend. Quand Étienne leur donnait le message de la parole de Dieu qui expose d'abord le problème, c'est sûr que ces gars-là se protégeaient par une logique pour dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai et ils finaient en disant vous n'êtes pas différents de vos pères qui ont massacré justement tous les prophètes que Dieu leur a envoyés. Et puis là, ils étaient tellement dépassés, leur logique ne tenait pas à la logique d'Étienne, ils étaient tellement sous conviction qu'ils se sont mis à crier pour ne plus l'entendre parler, ça c'est vraiment que tu ne veux pas entendre le gars parler, et là, là, ils se sont rués vers lui pour le lapider, pour le tuer. Maintenant, c'est sûr que cette partie du message est extrêmement agressante et ça va toujours rester agressant pour notre chair tant et aussi longtemps qu'on se confie dans ce qu'on fait et qu'on n'a pas trouvé notre paix de se confier dans ce que Dieu a fait pour nous. Et pour être enfin libéré par ce que Dieu a fait pour nous, pour pouvoir s'investir dans ce qu'on a à faire, mais sans s'y confier. Comme passeur Réal l'a rappelé tout à l'heure, on travaille fort à préparer un événement, mais on le travaille toujours en espérant que c'est la volonté de Dieu puis on remet le projet au Seigneur. On prépare les choses, mais c'est Dieu qui va disposer de ce qu'il veut, il fait arriver ce qu'il veut. Donc, si je suis dans l'idée, regardez bien ici, si je suis dans l'idée que mon projet c'est une bonne affaire puis que Dieu va être content que je l'ai fait, et que là, Dieu n'a pas été finalement gentil puis il a ouvert les valves du ciel pour faire pleuvoir, là, il faut que j'aille parler après en disant, écoute, c'était pour toi que j'ai fait ça. Là, là, repends-toi. Mais quand on est en colère contre Dieu, c'est un peu ce qu'on lui dit. C'est sûr qu'on ne comprend pas toujours les voix du Seigneur. Ils sont souvent très, très mystérieuses. mais le problème, c'est qu'il nous l'a dit que ces voix resteraient mystérieuses pour nous. Tellement mystérieuses qu'elles ne sont souvent pas du tout dans l'idée que nous, on s'était fait de ce que ça devait être. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Là, tu te dis, écoute donc, parce que la première fois, tu penses bien bizarrement de bord. et si c'était nous qui sommes étranges et pas Dieu, si Dieu était normal et que ses pensées ne sont pas comme les nôtres, alors il y a peut-être des chances que ce soit nous autres qui ne sont pas normales. Rappelez-vous encore une fois un fou qui sait qui est fou et déjà moins fou que le fou qui ne le sait pas encore. Donc, le chrétien, c'est un fou qui sait qui est fou. Tu comprends-tu? Donc, il est en train de dire, OK, puisque je ne suis pas toujours normal dans mes réflexions, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies sur quelqu'un d'autre qui semble mieux comprendre que toi. Et Dieu dit, c'est moi. Tu dis d'accord. Il dit, on va marcher ensemble. OK. Mais avant de marcher ensemble, le prophète te rappelle, il faut s'accorder. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans d'abord s'accorder? Et Dieu dit, regarde, moi je m'appelle l'Éternel qui ne change pas. Il n'y en reste rien qu'un autre qui peut changer. Donc, finalement, Paul, après avoir montré que l'Évangile, la bonne nouvelle de la justice de Dieu à notre compte va être mise dans le cœur de ceux qui vont croire en lui. Et puis, il développe ça de manière magistrale. Il montre finalement tout le principe de l'imputation. Encore une fois, ce n'est pas un principe d'infusion. Je sais que ça a l'air d'un tasse de thé, mais vous allez me comprendre. Une infusion, ça serait de penser que le Saint-Esprit me fait marcher dans des bonnes choses et si j'accumule assez de bonnes choses, cette justice s'infuse en moi. Dans le sens je pense que je bâtis du mérite. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de mérite dans ce sens. Sinon, on serait dans une insécurité continuelle. Car c'est quand assez? N'oubliez pas, Dieu est ce qu'il demande. C'est parfait ou rien. Jésus a fini, puis je sais, des fois, on essaie de montrer l'aspect plein, total du mot parfait, puis c'est vrai. Mais quand Jésus finit le serment sur la montagne, puis il souligne « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait », c'est assez lourd. « Soyez exactement comme votre Père l'est. Bénissez vos ennemis. C'est ce que votre Père fait. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. » Là, tu dis, « OK, aimer ceux qui m'aiment puis aimer ceux qui sont bons, ça peut se faire, mais comment je peux aimer ceux qui sont mes ennemis? Le Seigneur dit, « Écoute, je demande la perfection. » Une fois, le pasteur Veneman, le Père, vous vous rappelez, il avait prêché un message et puis dans son message, non pas qu'il m'avait traité d'hypocrite là, mais ça, c'était une autre histoire, mais il parlait finalement du pardon que la femme qui avait été surpris en flagrant délit d'adultère avait reçu. Puis il parlait aussi d'autres pardons. Puis à une de ces femmes, il va lui dire, « Moi non plus, je ne te commande pas et ne pêche plus. » Et puis, on était rendus à la maison puis on discutait du message puis j'ai écouté, c'était quand même intéressant, mais pourquoi Jésus lui a dit après et ne pêche plus? Ou encore, au gars qui avait guéri, vous vous rappelez qu'il était sur le bord de la piscine là? Il va avoir guéri cet homme dans Jean 5, si je ne me trompe pas, ou 4, et il va lui dire et il dit de ne pas pécher afin qu'il n'arrive pas quelque chose de pire. Fait que le pasteur Villeman, il dit, c'est parce que le Seigneur, lorsqu'il pardonne quelqu'un, il n'a pas annulé la loi. Il a pardonné la transgression qu'on a faite contre la loi. Et il nous garde sous la bonne garde de la loi qui elle veille à nous amener toujours à la croix. Et trop souvent, les chrétiens ont pensé qu'étant pardonné de leur péché, ayant reçu Jésus-Christ, j'étais délivré, c'est vrai, de la loi, mais certains ont même pensé qu'ils étaient délivrés au point qu'ils avaient le droit de pécher. La grâce, ce n'est pas une licence pour le péché. Au contraire, si quelqu'un est vraiment saisi par la grâce de Dieu, la comprend la grâce de Dieu, cette grâce m'enseigne à rejeter l'impiété. Et l'injustice. Puis de marcher finalement dans ce qui est vrai. Fait que là, l'apôtre Paul va arriver parce qu'il pense surtout à des païens. Il est créé à Rome puis le gros de l'église de Rome, il y a des juifs. Comme on le voit plus tard, de toute façon, il y a des juifs quand même là parce qu'ils s'adressent ça à eux. À eux surtout de ne pas se confier, de ne pas se glorifier d'être juif, mais d'avoir la foi d'Abraham. Il rappelle aux païens en disant, si tu as la foi d'Abraham, tu vas être au même compte que le juif. Il n'y a plus ni juif ni grec maintenant. C'est ce qu'il dit dans d'autres lettres. Mais il va maintenant montrer un point intéressant parce que les païens se sont demandé qu'eux qui avaient cru en Jésus, qui sont à Rome, la grande question, c'est pourquoi la majorité d'Israël et ses dirigeants n'ont pas cru dans leur propre sauveur, selon leurs propres écritures. Et ça, c'est une grosse question. Pourquoi ils n'ont pas cru? Ça fait qu'au chapitre 9, je vais au moins donner les quatre points. Ça fait que si je ne les prêche pas, ils auront été sur le mur au moins. Donc, regardez comment Paul divise ce premier chapitre. Un, il parle d'abord de sa tristesse. Il est sincèrement attristé, malgré que ces gens, n'oubliez pas, le gars, il a un contrat sur sa vie. Quarante hommes se sont mis à jeûner jusqu'à ce qu'il le tue. Ils sont peut-être morts de faim, je ne sais pas comment ça a fini, pour eux autres, mais il avait fait un vœu devant Dieu de ne pas manger jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Ça fait que ça part mal, les relations entre toi et les Juifs, surtout en temps ancien Juif. Partout où il allait, il commençait d'abord à annoncer l'évangile aux Juifs, à la synagogue, et pour ceux qui étaient pour croire, c'était merveilleux, ils pensaient finalement dans la nouvelle alliance, et les autres, la majorité, étaient pour rejeter cette bonne nouvelle et le persécuter à nouveau. Et de ville en ville, c'était toujours comme ça, il séparait après ça les croyants, donc autant les craignants Dieu, ceux qui avaient été quand même touchés par ce message-là avant. Et avec les Juifs, il les met à part, puis il commence l'église, des petites églises un peu partout, mais il est poursuivi sans arrêt. Et non seulement par des Juifs qui sont ouvertement contre Paul, et contre ce message-là, mais vraiment ouvertement contre lui, mais en plus, ceux qui ont mal compris le message à Jérusalem, qui sont en train d'essayer d'aller corriger les églises ce que Paul est en train d'établir sur la grâce seule de Dieu. Disant non, non, c'est pas suffisant la grâce seule, c'est Jésus plus le sabbat, plus la circoncision, plus manger que Moïse a dit. C'est Jésus plus Moïse. Et puis Paul est obligé de corriger ça sans arrêt. Donc, ce gars-là aurait tout pour devenir quelqu'un antisémite, même s'il est juif lui-même. Je veux dire, il se fait écœurer par eux autres. D'où le danger pour nous de justifier souvent notre mépris des autres. Combien de chrétiens, les gens qui se disent sont nés de nouveau, ils ont reçu Jésus-Christ, ils croient au pardon, à la grâce de Dieu. Combien d'entre eux sont tellement pris dans un... de ne pas avoir compris ce message-là a été. Ils sont encore en train d'haïr ceux qui ont persécuté le message il y a peut-être de 20, 30, 40, 50 ans. J'entendais dernièrement quelque chose de vraiment qui m'a dit... Quelqu'un que j'estime beaucoup, quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, puis tout ça, tu sais, vraiment quelqu'un de très bien, qui est concerné par amener l'Évangile partout. On parlait, et puis cette personne-là disait comment un évêque s'inspirait du matériel qu'on produisait. Et puis, sans... Ce n'est pas méchamment qu'il a dit, mais son réflexe, c'est incroyable comment Dieu se sert de ce qu'on fait. Même ce gars-là qui n'est pas sauvé, il se sert de notre matériel pour enseigner dans son Église. Moi, j'attends, attends, tu sais. Il n'y a rien dit, mais il faut que j'aille une petite chance avec lui personnelle après en disant, avez-vous remarqué que vous avez tout de suite lancé le gars pas sauvé parce qu'il est catholique? Tu sais, c'est comme pour eux autres, c'est une impossibilité qu'un catholique puisse être sauvé. Je veux dire, c'est... bien ça, là, il faut vraiment avoir une repentance profonde dans nos cœurs en disant, non, non, faites attention. Paul a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est ceux qui invoquent avec sincérité ce nom. Est-ce que nous, on sonde les cœurs? Est-ce qu'on les connaît, nous, les cœurs? Donc ça, ça voudrait donc dire que s'ils ne font pas partie de notre organisation, ils ne seraient donc pas sauvés. Et ça veut donc inévitablement dire, tous ceux qui font partie de notre gang sont sauvés. Faisons très attention. L'apôtre Paul n'est pas gagné par l'amertume s'il y en a un qui aurait eu toutes les raisons du monde des haïrs les Juifs. C'est bien lui. Mais il dit, je dis la vérité en Christ, je ne m'empoins, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparer de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Donc, je pourrais dire l'attitude que l'apôtre a face à des gens qui le poursuivent jour et nuit et sans relâche. Ils veulent le tuer. Il s'est fait lapider et il s'est fait battre. Écoute, ils ont tout fait des procès qui sont faux et le gars a encore de la compassion pour eux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument comprendre avant qu'il en parle. Maintenant, dans son deuxième point, il va parler de l'élection et la liberté incroyable que Dieu a de choisir de faire miséricorde à qui il fait miséricorde, grâce à qui il fait grâce et à qui il ne le fera pas non plus. Et si nous avons cru en Jésus-Christ, rappelez-vous, c'est qu'une grâce absolument incroyable nous a été faite. Il nous a vaincus. Il va rappeler maintenant parce que ce mystère reste, mais pourquoi l'ensemble d'Israël n'a pas cru? Et l'apôtre va dire ici, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Pour lui, la parole de Dieu a fait parfaitement son travail. car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et puis ça, on se remet dans le contexte pour ceux qui ne sont pas trop habitués avec l'Ancien Testament. Abraham a reçu cette promesse qu'il va y avoir une postérité et de sa postérité normalement viendrait le Messie. Puis toutes les nations du monde, toutes les familles de la terre vont être bénies dans sa postérité. Le problème avec Abraham, c'est que sa femme est stérile. Et le problème que Dieu va même pousser plus loin, c'est qu'il va attendre finalement que ces deux personnes-là deviennent âgées. Donc, plus dans l'espoir d'avoir des enfants. Abraham, on sait, par sa femme qui lui a proposé d'avoir finalement un fils par sa servante, Agar. Et ça a produit donc Ishmaël. Fait que lui, il pense que, OK, au fond, on a aidé Dieu pour que ça arrive parce qu'on n'avait pas les moyens et on a trouvé les moyens légaux. Il n'y a pas de problème, c'est légal. Et le Seigneur lui rappelle, non, non, j'ai dit que tu vas avoir un enfant et c'est avec ta femme. Fait que là, il est un petit peu découragé parce qu'il n'y arrive plus. Parce que, vous savez, il y a un temps dans notre foi, ce qu'on appelle notre foi, il y a des périodes où est-ce qu'on arrive à croire ce qu'on dit qu'on croit. Il y a des temps que ce que je crois, j'ai de la misère à y croire. Puis il y a même des périodes dans ta vie où est-ce que tu dis croire ce que tu ne crois plus pas en tout. Parce que les gens confondent de croire avec le sentiment de certitude que ça va marcher. Ce n'est pas pareil. Croire, c'est de faire confiance à un autre. Mais il y a des temps que tu as peur puis tu paniques et puis en dedans de toi, il n'y a rien qui dit que ça va marcher. mais tu peux continuer à dire je t'attends. Pas négativement comme on dit au Québec, je t'attends. Mais plutôt je t'attends patiemment. Tu ne m'abandonneras pas. Je t'attends. Abraham finalement est fortifié dans sa foi par Dieu parce que Dieu s'il voit très bien qu'Abraham est un petit peu dépassé, il rit. Mais c'est un genre de rire, de désespoir quasiment. Et puis il va dire parfait, en passant on a déjà trouvé son nom, on va l'appeler joué, drôle, comique. Il va s'appeler comique, le petit. C'est ce que ça veut dire, Isaac. Donc, il dit ça à sa femme, sa femme est un petit peu et elle va entendre un peu plus tard, quelques jours plus tard, par la venue de ces trois hommes qui sont venus vers la tente où Abraham campait. Il dit, ta femme, Sarah, va avoir un fils quand je vais revenir l'année prochaine. Et elle, elle, elle a aussi à s'y marier en disant, attends, est-ce que mon mari peut encore avoir des désirs? Elle a le bleu dans ce temps-là, tu vas voir. Et puis, ça a l'air que leur relation était moins stimulante qu'au début. On est dans de la vraie vie. On est tellement dans de la vraie, vraie vie. Et là, finalement, Dieu va faire son œuvre et on a Isaac. On va dire, wow, c'est fini, mais c'est merveilleux. Paul dit, non, c'est pas fini. C'est vrai qu'Isaac est venu selon la promesse. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis à Isaac de marier Rebecca qui, elle aussi, est stérile. Ça a l'air à courir dans la famille à quelque part. Bref, elle était stérile encore. Vingt ans plus tard, après avoir intercédé devant Dieu, la promesse se réalise. Ça y est, lui aussi, la postérité arrive. C'est vital pour eux, la postérité. Mais, plutôt qu'en avoir n'en qu'un, il y en a deux. Des jumeaux qui arrivent. Dans les jumeaux, ils sortent tous de la chair d'Isaac seul. Vrai? Comme Paul dit, c'est de notre pain Isaac. Seulement là, que ces deux enfants-là sont nés. Et pourtant, le Seigneur avait déjà fait un choix avant qu'ils aient fait quoi que ce soit. Il est en train de souligner un point qui nous terrorise toute la gang. Dieu avait décidé de faire grâce à Jacob, le plus petit. Alors, ils ont peut-être 15 minutes de différence, toi et deux, parce que c'est à même portée, là. Mais, selon la coutume, c'était le plus vieux qui devait, c'est la première sortie qui devait normalement hériter le droit d'Ainès. Et Dieu a dit, ça ne sera pas l'Ainès qui va avoir le droit d'Ainès, ça va être le plus jeune. Et Paul dit, avez-vous remarqué qu'ils n'étaient pas encore nés, ils n'ont rien fait? Il dit, quoi que les enfants fussent pas encore nés et qu'ils ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistate, sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rébéka, l'Ainès sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Très troublant. Fait que là, c'est sûr que ça amène un questionnement un peu en disant, wow! Et Paul, c'est très bien qu'on est en train de dire, wow! Ça fait qu'il dit, que dirons-nous donc à ce wow! Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là! Car il dit à Moïse, je bénirai, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » C'est quand même intéressant parce que quand vous relisez cette histoire finalement dans l'Exode, Dieu rappelle à Pharaon par Moïse que s'il y aurait voulu, en une nuit, l'Égypte aurait disparu de la planète. Bing, bang, paf, fini, bonsoir. Mais le problème, c'est que s'il y aurait éliminé comme beaucoup de peuples qui ont disparu au travers des anges. C'est intéressant que jusqu'à aujourd'hui, les Égyptiens existent. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle de cette histoire continuellement. Presque tout le monde sur la planète connaît l'histoire des Displés d'Égypte. Si vous êtes le moindrement vieux, vous avez vu finalement les Dix Commandements. Je ne sais pas, ça a dû être pris, mais en tout cas, moi, c'était la vieille version avec Charles Neston. Le Moïse. Et tu dis, le Seigneur dit, non, je t'ai préservé. J'aurais pu éliminer l'Égypte d'un coup. Mais il n'y aurait eu personne comme témoin. Personne pour raconter l'histoire. Israël, on aurait beau raconter, mais évidemment, on aurait dit, moi, il paraît, moi, c'est une légende, ça n'existe plus, ce peuple-là. Parce que ce peuple-là aurait été éliminé au moins il y a 3500 ans. 2000 ans après Jésus-Christ, 1500 ans avant Jésus-Christ qui est la loi de Moïse. C'est quand il sort de là à peu près, on dit grosso modo. Un peuple est vite oublié. Est-ce qu'on a beaucoup finalement de souvenirs, par exemple, si je vous demandais, qu'est-ce que les Hittites ont fait et où y étaient-ils? Hittites. Y a-t-il un Hittite parmi nous? Mais on a toujours les écrits parmi nous. Parce que finalement, ce peuple existe. Et Dieu même a fait une promesse à ce peuple plus tard que non seulement il s'en est servi pour rappeler à dessein ici son plan, sa puissance, mais en plus, il dit, je vais t'appeler un jour mon fils. Il va racheter cette nation. Et longtemps, l'Égypte a été une nation chrétienne. Et les chrétiens, en passant, sont extrêmement persécutés en ce moment en Égypte. Donc, si vous pensez à intercéder pour les peuples persécutés, les copes en Égypte sont extrêmement persécutés. Bref, là, Paul sait que ça ne nous a pas tout à fait convaincus encore. Et il dit, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, j'aimerais qu'on souligne ici le mot même, même masse, un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Si vous remarquez, Dieu fait à partir de la même masse, donc les croyants ne peuvent pas dire nous, on n'était pas comme ceux qui n'ont pas cru. Si quelqu'un se demande tout le temps oui, mais OK, donc est-ce que c'est par pure grâce que tu as été sauvé? Oui, 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 c'est par pure grâce. Parfait. Donc ça ne dépend pas de tes œuvres? Non, 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 ça dépend. Ça dépend-tu au moins de ton trait de caractère? Peut-être? Non, 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 ça dépend vraiment de Jésus. Super, on marche sur l'ordre de l'actuel. OK, maintenant, tu as été donc choisi et voici une interprétation qui est assez courante. J'ai été choisi parce que Dieu voyait que j'étais pour croire. Tu dis OK, donc tu es en train de me dire que Dieu voyait quelque chose de mieux en toi que dans ton frère parce que ton frère en passant, as-tu cru? Non, non, mon frère, mon frère, il ne veut pas croire. Alors tu es en train de me dire que toi, tu avais une meilleure disposition, tu étais plus intelligent, tu étais plus ouvert tu cherchais avec beaucoup plus de sincérité. Ton frère, en réalité, c'est un méchant. Non, non, mon frère, il n'est pas si pire que ça. Non, mais tu viens de me dire que Dieu avait vu que toi, tu n'étais pas pareil comme lui. Donc, il a trouvé un mérite en dedans de toi. C'est pour ça qu'il t'a élu. Il répond à quelque chose. Et pourtant, Paul vient de me dire ici que c'est afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista sans dépendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. par la seule volonté de celui qui appelle. Tu dis, mais écoute, écoute, j'ai-tu quelque chose à faire là-dedans? Pas vraiment. Wow! Un autre wow. Dieu, par contre, il remanifeste une chose. Parce que nous, on pense que c'est injuste. Ce n'est pas injuste parce qu'on oublie qu'on devrait tous être condamnés. On a tendance à oublier qu'on devrait tous périr sans aucune exception. Maintenant, s'il nous a fait grâce, Paul va parler un petit peu plus loin au chapitre 11 du même évangile parce qu'il sait que ça ne rentre pas facilement. On veut être en contrôle. On dit, oui, mais j'ai quand même accepté le Seigneur. J'ai bien voulu m'accepter le Seigneur. Oui, oui, car, comme il est marqué dans les Écritures, Dieu nous a disposés. Et le Seigneur disposa son cœur à Lidia pour qu'elle écoute le message. Il est disposé différemment de d'autres personnes qui n'ont pas disposé. Mais vous allez dire, quoi, ils n'aiment pas? Non, Dieu aime le monde entier. Dieu va mettre dehors ceux qui n'ont pas élus. Jamais David. Dis-moi, ce n'est pas moi qui vous mets dehors. C'est vous qui m'avez mis dehors. Vous m'avez haï sans raison. Vous ne m'avez jamais écouté quand je parlais. Donc, le Seigneur nous rappelle que si lui n'avait pas agi, nous aussi, on serait restés dans les mêmes dispositions face à son appel. On aurait dit non. On ne veut pas y remettre ce qui est à lui. On a volé. C'est notre vie. Notre société nous éduque dès qu'on est toujours en disant, fais ce que tu veux, ça t'appartient, c'est ta vie. Ce n'est pas vrai. Mais dites au monde aujourd'hui, non, vous n'avez pas été créés pour vous. Ben, wow! Un autre wow! Tu dis, ben, il n'y a pas de wow là. C'est qu'en réalité, le péché a fait de nous des êtres qui se prennent pour Dieu. On se prend pour l'origine. Puis non seulement on se prend pour l'origine, mais on se prend pour le but. On n'est ni l'origine ni le but de notre existence. Dieu est à l'origine et Dieu est le but de cette création entière dont nous sommes, on fait partie, mais on s'est révolté contre lui et on veut rester en charge de nos vies. Plus on avance dans les Écritures, plus on est complètement déstabilisé en disant, mais Seigneur, donc ça veut dire que si tu ne m'avais pas arrêté, si tu ne m'avais pas accordé dans ta grâce de croire en toi, je n'aurais pas cru. Exactement. Alors, quelle attitude s'est supposée produire dans le croyant qui découvre ce que la parole de Dieu enseigne? La compassion. Vous comprenez maintenant la compassion que Paul peut avoir maintenant pour les Juifs qui le persécutent à mort. Il y a de la compassion parce qu'il se rappelle il n'y a pas tellement longtemps, il faisait partie de ces gars qui poursuivaient les croyants à les faire mourir. Il sait très bien dans quelle mentalité ils sont. Ils sont même convaincus qu'ils le font pour Dieu. Notre égarement est énorme. Moi, je suis convaincu que la journée qu'on meurt, tout en nous qui reste en tension contre Dieu s'éteint et on est soudainement dégagé d'un coup et là, on entre dans une lumière pure, dans une compréhension claire et là, toute bouche est fermée. il a dit que toute bouche va être fermée. Nous, la seule chose qui va sortir de nos bouches, ça va être la louange, la célébration de la louange de sa grâce. On va parler de cette grâce. Il n'y aura plus de murmures, il n'y aura plus de critiques, il n'y aura pas de jugement autre que celui de Dieu. Et ceux qui vont même se réveiller devant Dieu, condamnés, il a dit que toute bouche va être fermée, même eux n'auront pas une opposition à leur condamnation. Parce que ce qui me donne aujourd'hui de pouvoir m'indigner contre le jugement de Dieu, c'est que je juge que mon jugement est supérieur à celui de Dieu. Mais la journée que je n'ai plus de jugement propre causé par le péché, je vais inévitablement avoir que le point de vue de Dieu sur les choses, qui est la vérité. Et tout le monde, tous les êtres humains, sans aucune exception, vont rendre loin à Dieu. Autant ceux qui rentrent dans l'éternité, dans une félicité éternelle à cause de sa grâce, autant ceux qui s'en vont vers la seconde mort qui est le lac de feu, vont y aller en rendant gloire à Dieu. C'est un scandale de le dire aujourd'hui, je le sais. Parce que je sais que je m'adresse en partie à ce qui est né de nouveau en nous et en partie à ce qui continue à résister à la volonté de Dieu. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi dur pour celui qui le dit. Le penser que des gens vont passer l'éternité séparés de Dieu, dans ce que le Seigneur appelle le lac de feu, c'est extrêmement difficile même pour moi de comprendre. Je trouve la punition quasiment trop exagérée. Mais il semble que pour Dieu, non. Mais vous voyez, finalement, il faut que je combatte. J'ai un choix à faire tous les jours. Est-ce que je continue à me diriger selon sa parole ou est-ce que je me réfugie dans le bon côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et inévitablement, je vais monter un jugement contre Dieu, contre sa grâce. C'est obligé. Fait que Paul, après ça, après avoir parlé de la bonté et de la sévérité de Dieu, il va arriver à une conclusion. Hé, je suis fier de moi. Et sa conclusion, donc les versets 30 à 33, c'est pour nous amener à dire maintenant, regardez, c'est par la foi que cette justice peut venir. Ce n'est pas par ce qu'on peut faire. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de dire, OK, Seigneur, tout le monde, en passant, dès que vous parlez à quelqu'un, tout le monde entend ce qui est dit. Avec plus ou moins d'acceptation, tout dépendant de la grâce de Dieu qui agit. Mais tout le monde entend parce que la loi est écrite dans nos cœurs. Fait que tout le monde entend le jugement. c'est pour ça qu'à la grandeur du globe, on gère un énorme problème qu'on ne sait jamais maltraiter, la culpabilité. On se sent coupable. Il y a un sentiment de culpabilité à la grandeur de la planète. Et plus une personne a de l'introspection, plus une personne est intelligente, plus elle est consciente, plus elle est consciente que ça ne marche pas. Elle essaie de diminuer les effets négatifs. Puis c'est bien. Mais cette personne-là réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On a pensé que, je ne sais pas moi, l'éducation, la prospérité, toutes ces choses-là étaient pour régler des grandes misères du monde. On espérait énormément dans les grandes misères du monde qu'on va régler ça avec de l'éducation, avec plus de prospérité. Travaillons plus à améliorer la condition humaine et là, la nature humaine va changer. on a été extrêmement bénis de Dieu dans sa grâce commune. Je veux dire, écoutez, regardez l'Occident comment on est prospère. Même nos pauvres sont riches. Est-ce qu'on est devenus des personnes reconnaissantes au Seigneur en voulant dire « Gloire à Dieu, merci Seigneur ». En plus, on va se limiter pour avoir une vie sobre et notre restant, on va le donner à ceux qui sont affligés. Non, l'Occident est devenu extrêmement arrogante contre Dieu. Arrogante au point de produire une nouvelle religion avec beaucoup d'agressivité, l'athéisme. Car l'athéisme est une religion. Et notre gouvernement a été saisi par ces gens au niveau de l'éducation, au niveau finalement de la justice, en tout point. Dieu ne doit plus être mentionné. On met même des procès à des gens qui, depuis toute la tradition qu'ils avaient avant de prier avant par exemple les conseils municipaux. Cette prière est bien simple. « Seigneur, accorde-nous ta sagesse. » On essaie de développer des choses pour le bien des citoyens. « Accorde-nous ta sagesse. » Finalement, les athées sont tellement enragées qu'ils mettent des procès à ces gens-là pour essayer de les faire arrêter. La cause suprême protège encore, faiblement, mais protège encore le droit de prier. Nous, croyants, il va vraiment se lever et marcher, puis là, plus que jamais dans une génération perverse, une génération qui est anti-Christ, anti-ce qu'il dit, anti- ses valeurs. On ne veut pas écouter ce que Christ déclare comme société. On arrive à peine à éduquer nos enfants, mais tous ceux qui n'ont pas le privilège de pouvoir mettre leurs enfants dans les écoles où on a mis de l'avant le témoignage de Jésus-Christ sont en train d'être formés dès le berceau parce que dès le berceau, tu es accouché, là, tu te retrouves tout de suite dans une garderie et là, c'est les valeurs de Pierre-Jean-Jean qui pensent. Il n'y a plus de valeur de famille. De toute façon, la famille, elle n'existe même plus. Et on produit une génération d'illettrés spirituels. Et c'est pour ça que la semaine prochaine on va voir, Dieu a décidé de sauver parce que ça lui-là va aller par le monde entier. Il a décidé de sauver par la parole et par son esprit. Et cette parole, il faut la proclamer. Ce n'est pas juste de l'instruction qu'on soit à l'Église, c'est une proclamation de la parole de Dieu. Dieu se sert de la proclamation de sa parole pour travailler nos vies en ce moment et qui fait arriver des choses qui ne sont pas et qui deviennent. c'est comme ça qu'il a décidé de faire. C'est comme ça qu'il a décidé de refaire la nouvelle création comme la première par sa parole et son esprit. La deuxième est en train d'être faite jour après jour par sa parole et par son esprit. Et c'est par sa parole proclamée et le Saint-Esprit agissant que les gens naissent de nouveau ou deviennent une nouvelle création. Et il produit en nous le vouloir et le faire. Et on commence à travailler une autre sorte de vie qui combat une ancienne. Et il y a une tension en nous continuelle. La loi reste là pour nous rappeler ce que Dieu exige. Et Dieu, en envoyant son Fils Jésus-Christ, n'a pas ennuyé la loi. Paul n'arrête pas de parler de la loi là-dedans pour montrer en disant si tu n'es pas en Christ, la loi est toujours en vigueur. Si tu es en Christ, par contre, la loi est en vigueur puisque Christ l'a accompli et le Saint-Esprit va produire en toi le désir de cette loi. Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier, ses voies, en se comportant selon ta parole? Il n'y a pas d'autre. C'est pour ça que si l'Église, si l'Église, pour avoir plus d'efficacité, pour mieux vendre le message, enlève le message parce qu'on sait que ça ne fera pas l'affaire des gens, mais on veut avoir plus la gang, ben écoutez, on est en train de tromper les gens. On est en train de dire non, 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 on a des nouvelles méthodes de marketing et puis on va les faire rentrer puis après ça, on va leur dire ah, on vous a eu. Non, non, ça ne marchera pas. Ça produit le monde. Ça produit peut-être même le monde religieux. Et rappelez-vous, le monde religieux a été extrêmement violent contre Dieu. Ce n'est pas une solution. Fait que, quatre points, la tristesse de Paul, son attitude face à ceux qui le persécutaient continuellement. Il n'a pas peur de parler finalement d'élection et du rejet. Dieu fait ce qu'il veut avec sa grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et il peut endurcer aussi qui il veut endurcer. Maintenant, est-ce que c'est lui qui est à l'origine du péché? Non, parce que Pharaon était quelqu'un qui s'endurçait contre Dieu. Il était manifestement contre Dieu. Alors, contre Dieu, Pharaon finalement va dire, parfait, non, je vais me servir de ta colère parce que même le méchant sert à la gloire de Dieu. Tu vas être contre moi, il n'y a pas de problème. Ça va être très utile. Même, la journée que tu vas craquer, il va même te fortifier que tu redeviennes enrager contre moi. Parce qu'après qu'il ait perdu son fils Pharaon, il a changé d'attitude, il a tellement paniqué qu'il a dit à Moïse et aux autres, OK, partez, 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 partez. Et là, ils sont partis avec 400 ans de salaire d'un coup. Ils ont dépossédé l'Égypte parce que tout le monde leur donnait des vents d'or et tout ça, oui, oui, puis tu sais, ils sont partis chargés d'un salaire qu'on n'a pas voulu leur donner pendant toutes les années d'esclavage. Votre travail dans le Seigneur ne sera pas oublié. Deux, là, ils sont rendus, Moïse ne prend pas la route normale en disant, Moïse, pourquoi tu ne prends pas la route normale parce que si on me dirige je vais à une autre route, OK, mais c'est que la route elle s'arrête ici en avant de la mer rouge. Eh oui. Et là, on pourrait dire, ce n'est pas grave, on va entendre une petite merée vasse peut-être. Mais, le Seigneur n'a pas fini de montrer qui il est pour Israël et non plus, il doit rappeler à l'Égypte, n'oublie pas de parler de moi régulièrement au travers des siècles. Il réveille l'esprit de Pharaon. Ah oui, oui, réveille-toi, va les chercher, ah oui, puis tout, va les chercher. Et là, Pharaon se remet, lève son armée, let's go, on s'en va les chercher et ils arrivent. Les Égyptiens, les Hébreux, la mer et Moïse. Une chance qu'ils connaissaient Dieu. Parce qu'un leader est un peu nerveux dans ce temps-là. Tu sais, écoutez, on n'a pas regardé dans le GPS, ils se tombent tout le temps! Ça fait que, là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il remanifeste encore une fois, il se met entre les Égyptiens et les Hébreux par la colonne de fumée et de feu. Du côté égyptien, c'est la colonne de fumée, fait noir comme chez Liab. Côté hébreux, il fait clair comme en plein jour. Et qu'est-ce qu'on entend tout le long de la nuit? Comme dans un... Tu sais, quand on va faire changer les pneus, là, puis ils chantent, pfff, 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 tu sais, puis le lendemain matin, quand ils sont embarqués là-dessus, des gars, hey, il faut qu'ils aient... Mais pourquoi? Parce qu'il y a le grand-pain qui ne veut pas être porté. Il y a des gens qui ont 150 ans puis ils ont toujours dans leur tête 20 ans, touche-moi pas. Oui, mais le grand-pain a fait ça vc, il faut qu'il se ferme, il s'en vienne. C'était calculé. Dieu calcule même en fonction du plus faible de nous tous. C'est pas merveilleux? Puis quand le dernier est arrivé, puis il essaie de monter, sur la plage, il a de la misère, touche-moi pas! Et quand ça y est, il a passé, les eaux sont fermées, et c'était un très bon timing, parce que l'armée était en plein milieu. Et ils n'ont pas eu le temps de revirer d'un bord puis de l'autre. Et pendant plusieurs jours, ils ont vu la cavalerie de Pharaon noyée. Israël, rappelle-toi, rappelle-toi. Et nous aussi, rappelons-nous de jamais oublier la purification de nos anciens péchés, de jamais oublier que la loi continue à exiger, de jamais penser que la grâce nous permet finalement de vivre dans débauche n'importe comment, car quiconque vit contre ce que Christ enseigne va subir des conséquences. Si on est enfant de Dieu né de nouveau, vous allez être corrigé par votre Père. Si vous n'êtes pas corrigé, si vous vivez n'importe comment et vous n'avez pas de discipline de la part de Dieu, j'aimerais juste vous mettre en garde, c'est qu'il ne vous reconnaît pas encore comme un de ses enfants. Dieu ne corrige pas les enfants des autres. Il corrige les siens. Hébreu 11, 12. Donc, je nous encouragerais fortement à continuer à croire en son pardon, à croire en lui, à croire dans cette grâce et de vivre en fonction de ce que Dieu dit. Vivons que nous avons, par Jésus-Christ, été acceptés. Osez le croire. Je ne vous demande pas de le sentir. Tant mieux si Dieu vous l'a fait sentir. Mais osez le croire. Vous vous sentez coupable? Osez croire. Que c'est vrai que vous êtes coupable, mais que Christ est mort pour des coupables et qu'il vous pardonne. Reconnaissez-le, confessez-le, et c'est réglé. Le Seigneur dit, il pardonne. Il est juste et fidèle. Il n'a pas dit qu'il est bon et compatissant. Juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Croyez. Vivez en fonction de ce que Dieu déjose. Et il va confirmer sa parole. Et on va aller de l'avant. Et on se tient debout dans une génération qui ne veut rien savoir. Il faut rappeler à tout le monde, non, non, les chrétiens, il y en a encore en masse au Québec. Plein. Puis on va arrêter nos chicanes. Puis on va vraiment retourner au texte sans arrêt. Sans arrêt retourner au texte. Pas à nos pensées, même les plus belles, au texte. Au texte, au texte. Et comme Job a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Et nous aussi, on va apprendre à faire plier notre volonté et nos idées et de les amener captives, nos idées qui sont contraires à celles de Dieu pour les amener aux pieds du Seigneur en disant maintenant, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Que ça fasse mon affaire ou non, ce que tu dis. Ta parole est la vérité. Amen. Fait que Seigneur, merci encore une fois pour ta présence au milieu de nous. Car tu l'as dit que tu seras au milieu de nous continuellement, Seigneur Dieu. T'abandonnes pas ton peuple. Tu nous soutiens et par ton esprit et par ta parole, Seigneur, tu nous éclaires. Tu nous donnes de marcher. Tu crées en nous. C'est même pas que tu nous donnes un programme pour s'améliorer. Et tu crées en nous, comme David dit, psaume 51, un cœur nouveau, un esprit bien disposé. Tu nous purifies, Seigneur Dieu, avec l'isope. Alors Seigneur, merci encore une fois pour ta bonté, ton action au milieu de nous et de nous amener aussi loin que toi tu peux. C'est un petit peu un défi. Fait que merci d'être au milieu de nous. Merci d'agir. Merci encore une fois de nous avoir sauvés. Merci d'avoir déchiré le voile. Merci de nous avoir appelés des morts à la vie. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Merci. Amen. Bonne semaine. Applaudissements.